Le loup qui voulait changer de couleur. Une histoire de Orian l'Allemand. Il était une fois un gros loup noir qui n'aimait pas sa couleur. Il trouvait le noir trop triste. Lundi, le loup essaya le vert. Il plongea sa patte dans un pot de peinture verte et s'embarbouilla le corps. Quand il fut bien sec, il se regarda dans son miroir et s'exclama « Que l'horreur ! On tirait une grosse grenouille ! Cela ne va pas du tout ! » Mardi, le loup enfila le pull de laine rouge que lui avait tricoté sa grand-mère ainsi qu'une paire de bas écarlates. Quand il fut tout rouge, il se regarda dans son miroir et s'exclama « Non, vos petits cousins ! Mais souvent, dirait le Père Noël ! Moi qui déteste Noël ! Cela ne va pas du tout ! » Mercredi, le loup se faufila chez le fermier et cueillit toutes les roses de son jardin. Puis il se couvrit le corps de pétales de fleurs. Quand il fut tout rose, il se regarda dans son miroir et s'exclama « Burk ! Voilà que je ressemble à une princesse ! Cela ne va pas du tout ! » Jeudi, le loup se plongea dans un bain bien glacé. Il eut si froid qu'il ressortit de la baignoire tout bleue. En claquant des dents, il se regarda dans son miroir et s'exclama « Le bleu me donne une très mauvaise mine ! Cela ne va pas du tout ! » Vendredi, le loup mangea un panier d'orange entier. Puis il se colla soigneusement les écorces sur tout le corps. Quand il eut terminé, il se regarda dans son miroir et s'exclama « Quelle horreur ! De près on dirait une carotte véhonte ! Et de loin, je ressemble à un renard ! Cela ne va pas du tout ! » Samedi, le loup se roula dans une mare de boue. Quand il fut tout marron, il se regarda dans son miroir et soupira « Ah ! 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 Maintenant, je ne ressemble plus à rien ! Ah ! Puis cela me gratte ! Ils se sont mauvais ! Cela ne va pas du tout ! » Dimanche, le loup alla à la chasse au pan. Il en trouva un qui dormait tranquillement et le dépluma. Quand il fut paré des plumes du pan, il se regarda dans son miroir et s'exclama « Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Comme je suis beau cette fois ! » Mais c'était aussi la vie de toutes les loupes des environs. Toute la journée, elle lui tournait autour en murmurant à ses oreilles. « Oh, 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 comme tu es beau, mon loup ! » Le pauvre loup multicolore n'était jamais tranquille. Un soir, à bout de nerfs, le loup se regarda dans son miroir et dit « Cela ne va pas du tout ! Je ne veux plus être ni vert, ni rouge, ni rose, ni bleu, ni orange, ni marron, ni multicolore. Finalement, je suis très bien en loup ! » Sous-titrage ST' 501